Il y a toujours le droit de passage ? Il y a toujours le droit de passage. Là-bas en bas ? Oui, il y a un chemin. Et d'ailleurs, c'est très... Là aussi, les gens sont... C'est un droit de passage, il n'y a jamais personne qui passe sur ce chemin. Et quand, au début, quand on a commencé la construction, il y a eu une ou deux fois des gens qui sont passés et qui, ostensiblement, m'ont apostrophé en disant « On a le droit de passage ici. » Ah oui ? Ah oui. Des gens ? Ah oui, ce qu'il y a, c'est que je ne me souviens plus du tout de qui étaient ces gens. Et c'est un plus très agressif. Ah bon ? Vous vous implantez là, etc. Parce qu'évidemment, ça a généré des problèmes de... Ouh là ! Des problèmes parce que le plan d'occupation des sols, il a fallu négocier, bien sûr. Oui. Donc, il fallait faire que... Et tendre. Il fallait que ce soit de zone constructible. Donc, enquête, d'utilité publique, machin. Le maire, vraiment remarquable. Parce qu'il fallait le faire. Oui, mais là, il a été remarquablement passif au sens habile du terme. C'est-à-dire qu'il n'a rien imposé. Et moi, j'ai réactivé les trucs. J'ai fait un dossier pour défendre mon projet. Et le maire m'avait dit, de toute façon, il ne faut pas que ça se voit. Il faut que ce soit invisible de la route. Alors donc, il fallait que ce soit en dessous de la route. Il ne fallait pas que ce soit... Ils avaient peur que ça se voit. Oui. Alors moi, j'ai dit, ça tombe bien, c'est intégré à l'environnement. Mais donc, tout mon dossier a consisté à montrer comment c'était caché et, en fait, intégré à l'environnement. Et le commissaire qui était, je me souviens, il était tout à fait partisan. On a fait des plans avec tonneaux, des pré-plans, des esquisses. On a monté tout un dossier. Et ça s'est plutôt bien passé. Sauf qu'au moment où il fallait signer le dossier pour le plan d'occupation des sols, je n'étais pas encore propriétaire puisque ce n'était pas encore vendu. Moi, je ne vendais que si j'étais sûr de... J'achetais que si j'étais sûr de construire, évidemment. Donc, je vais voir le propriétaire. Donc, les choses avaient bien avancé. Il y avait déjà de l'eau qui n'a pas coulé sous les ponts. Je vais voir le propriétaire. Je dis, bon, il faut que tu signes le compromis de vente. Je ne signe plus. Alors là, je tombe par terre, triste parce que c'était, vous voyez, XIMEC. Ah, je ne signe plus parce que ça fait trop de bruit. Dans la campagne, les gens avec Julio, ils ne sont pas contents. Je ne veux pas me mettre à dos parce qu'il avait une maison avec Julio, qu'il n'habitait pas. Et donc, il avait décidé de ne plus... Je dis, mais tu l'as fait, tu as signé un compromis de vente. Il suffit de signer pour le plan d'occupation des sols pour dire, voilà, oh non, non, je ne signe plus. Et intraitable. Et les deux frères avaient retourné leur veste. Et là, je suis retourné vers les avocats, mes amis avocats qui m'ont bien soutenu. En me disant, mais pas de problème, comme il y a un compromis de vente, tu peux aller signer. Sauvé par le gond, donc j'ai signé la demande. C'est moi qui ai fait la demande puisque j'avais un compromis de vente. C'était possible. Et donc, c'est moi qui ai signé la demande de... De permis ? Pas de permis de... De plafonnissement ou de... D'extension du plan d'occupation des sols. Que ces terrains soient constructifs. C'était ça, en fait. Dans le plan d'écution des sols. Donc, moi, je faisais cette demande-là et c'est moi qui ai signé cette demande. Et non pas le propriétaire. Et j'avais le droit. C'est vraiment... Mais ça veut dire que... Donc, la mise à l'épreuve de Tonio, au départ, il ne l'a pas dit, mais c'était implicite. Sinon explicite. Tu te démerdes pour trouver un terrain. Là, il a compris que j'étais une espèce de rouleau compresseur qui avançait. Tenace. Tout le monde aurait laissé tomber. Quand t'es face à des complications comme ça, t'arrêtes. Oui, parce qu'après, il y a eu la DAS, les gens qui s'occupent du sanitaire, donc l'évacuation des... Eh, patates, patates ! Oui, c'était compliqué. Oui, c'est bon. Mangez, maçon. Mangez, patates. Très important. Eh oui. On répond après. Arrêt, arrêt, patates. Sous-titrage ST' 501